Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, on est de retour sur Battle Brothers. Attention, une horde de peaux vertes n'ont pas l'air belliqueux, enfin pas envers nous en tout cas directement. On va se rendre au camp de la meute de loup, pour poursuivre la guerre contre les peaux vertes. Je vais vraiment essayer quand même de me focaliser sur les camps. J'ai l'impression que c'est mieux pour finir la guerre. Ou alors c'est juste une question de quête à accomplir. Peut-être je vais devoir faire un deuxième seigneur de guerre orc par exemple. pour pouvoir terminer, je ne sais pas. Ceux là veulent m'attaquer, ils veulent ma peau, c'est beaucoup de chevaucheurs de loups. C'est pas ce qui me dérange le plus honnêtement. Je pourrais se les faire ou alors je tente vite le camp. Oh c'est également des chevaucheurs de loups. Alors ça peut... falloir le coup de le faire au matin donc c'est bon. On pourra leur tirer dessus. Je pense qu'on devrait pouvoir enchaîner les deux combats en fait. Soyons fous. Alors ce cher Edwin Coppel est sur un petit monticule de terre. Il va pouvoir viser tout à son aise. Bien pour lui. Ykos va attendre lui d'avoir une meilleure opportunité. Ici je pense qu'on va bouger peut-être un fer pour qu'il ait une position meilleure mais... Où le mettre exactement ? Peut-être ici ? Ou là ? Ou là ? Je vais le mettre là. Je pense qu'on sera pas mal. Le problème c'est qu'il risque d'y avoir des ennemis qui se mettent ici. Ah ! Je vais attendre. Je pense que ça devrait aller. Alors ici j'attends pas. On va essayer tout de suite de faire des morts avec Iris Castle. Ça peut se faire assez rapidement. Ah ! Toi tu bouges pas. Toi tu vas venir ici parce que j'anticipe les loups vont venir se mettre là autour d'Edwin Coppel. Il faudra pouvoir leur faire la fête. Ah ! Loupé ? Pas de bol ? J'ai envie de protéger ici l'emplacement qui est là. On va pouvoir aller du premier coup mais c'est pas grave. On va plutôt terminer celui-là. Louper. Louper, louper. En même temps là c'est plus ou moins fermé. C'est ouvert par là. Je sais pas s'ils vont passer par là. On va prendre la position supérieure ici. Et attendre. On va bouger par là quand même. Trop dangereux. On va passer le tour. Terminer le tour et toi tu vas venir ici en retrait. Protège Kikos. Ok. Ici ils peuvent passer que un par un. Si je coince, si je me mets à deux ici on peut bien les bloquer. Ça peut être bien. Ça peut même être très très bien. Olé ! Je sais qu'on aura le temps de s'y mettre. Il peut aller là. Il faut aider Edwin Coppel. Et ça se passe quand même pas trop mal. Plutôt bien. Le deuxième point ici on va le faire prendre par Poutine. Ou Shibaki finalement peu importe. C'est le même genre de gars. Voilà. Je pense qu'ils vont tous venir par là maintenant. J'ai bien l'impression. Tu peux aller aider par ici. Tu vas te mettre derrière ces deux là. Ok. Chacun à sa place. Ça c'est fâcheux. Pour faire ceci. Coupage de tête ? Pas. Oh ils ont fait le tour assez rapidement. Mais oui ils sont rapides ces loups. Très rapides. Allez c'est bien. C'est très bien. Oh la 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 la. On fait un carnage. Ah alors là. Je crois que je puisse bouger de place avec un autre. Mais ça va être un peu compliqué. Je pense qu'on va attaquer. Reculer un petit peu. Oh j'ai eu de la chance. J'avais pas fait gaffe. Il faut se repositionner en bas. On est pas dans le bon sens où il faut que... Là c'est bon, il faut qu'il reste derrière mais... Il faut que les mecs évidemment équipés d'armes de mêlée restent bien devant. Loupé. Poursuivre. Si on se met devant... Allez le coblin est tombé. De son loup. Le vide de son sang. C'est vraiment pas mal. Mais où sont-ils ? Mais où sont-ils ? Si je vais faire un jeu de mots pourri. Alors... Ok très bien. On va prendre cette position aussi avec les archers si possible. Je vais avancer un peu par là pour protéger d'ailleurs cette position. Alors un ici. Ah mais il en reste plus qu'un en fait. D'accord. Dans ce cas là y'a pas grand chose à faire. Ok c'est plutôt pas mal. On s'est pas pris encore trop trop dégâts un petit peu quand même. Mais y'a moyen de gérer un deuxième combat identique je pense. Il faut 4 morts chez Kikos. Oh ! Des fragments d'ambre et du sel. Plus le contrat qui est terminé. On va revenir. Je vais jeter un petit coup d'oeil quand même. Ils sont 13. Y'a les armures qui ont un petit peu pris cher pour certains. Mais... Globalement honnêtement on doit pouvoir faire un second combat du même... Du même acabit. Et rentrer avec un maximum du butin. Oh génial ! Regardez les compagnies sont sorties du territoire quand même pour... Faut aider hein. On va se faire ceux là. Ces riders là. Et ensuite j'irai au sud voir comment se passe le combat. Je me participerai pas. Si les compagnies se font dégommer peut-être on pourrait alors s'occuper des... Des loups survivants. Pourquoi pas faire ça. C'est un peu cynique mais ça peut être bien. On va attendre. Ici. J'imagine qu'ils seront pas tous au dessus. Je vais prendre cette position là. Ils vont peut-être vouloir passer par là mais on va s'interposer y'a pas de problème. Est-ce que j'aime mieux le laisser au milieu quand même. Encore y'aurait de la débandade. Ils sont moite moite en haut, moite moite en bas. Alors là on a de quoi faire. On peut viser tranquillou par là. Ça peut passer. Ici on va aider encore en haut et on a un, deux encore en bas plus celui là donc c'est bien. On va faire une ligne comme ceci. On va venir là comme ça. Le loup s'est pris un mauvais coup. On va se prendre quelques attaques quand même dans les dents au prochain tour. Il va venir ici peut-être. Ça va être... Non, il sera tiré de là je pense. Je préfère ne pas trop me fatiguer. Faire ça ça sert à rien c'est même dangereux. Et ici je vais quand même aider. On va se mettre là. Ok le positionnement est bon. Relativement bon parce qu'on a quand même Edwin Coppel qui va être pris à partie. Mais c'est pas grave il est quasiment meilleur en mêlée qu'à distance pour l'instant. On va changer son armement. Ils font le tour. Excellent. Alors on va comme ils font le tour lui il va revenir là aider. On va switcher peut-être un petit peu. Il y en a encore un qui est là. Je vais peut-être attendre un tour comme ceci. Oh oui là c'est bon. Alors vous êtes content d'être venu les cheveux chat de loup. Vous avez un petit regret peut-être. Finalement je n'aurais même pas changé l'arme d'Edwin Coppel. On doit pouvoir le protéger. Oh il sait se protéger lui-même. Ici on va peut-être prendre cette position là quand même. Ah je sais pourquoi j'ai eu l'impression qu'il y en avait beaucoup à la bataille précédente. C'est qu'il jouait deux fois de suite. Donc ça multipliait par deux le nombre dans la barre initiative. Forcément. Mais il n'y en a pas tant que ça. Je pourrais me mettre là et ensuite faire encore ceci en attaquer deux d'un coup. Mais honnêtement en position haute je suis mieux. Bon alors là. Je ne peux pas pouvoir faire grand chose. Je vais venir ici peut-être. Pour le tour prochain il y a quand même encore pas mal d'ennemis ici. 72% Voilà qui est bien. Par ici qu'on a besoin d'aide. Ouf il ne faut pas que je les envoie tout seul quand même. Qu'est-ce que je fais là je deviens trop trop sûr de moi ça ne va pas. Et tout seul là on va rester quand même parce que si je m'avance on va être submergé. C'est bon. Je levais le bouclier ça devrait aller. Ici attention quand même il y a un trou clairement et une blessure. Ça va encore. Ça c'est bon. On va en tuer beaucoup ce tour-ci. Je ne vois pas qu'il en reste des masses quand on aura terminé le tour. Sacré Kikos ! Toujours le carreau d'arbalète pour rire. 48% Je ne vais pas passer loin. Finalement j'ai été un peu présomptueux on ne va pas en tuer des masses autour-ci. Malheureusement. Trop de loupé. Trop de raté. Trop de raté. Et on a la mie ici qui s'est vraiment pris des sales coups. On a la mie ici qui s'est vraiment pris des sales coups. Ça, c'était un beau coup sur ce fouillard. Ouais, elle est là, mais je pourrais pas attaquer ce tour-ci. De toute façon, ce tour-ci, on saura pas faire à moins que je me mette là et que je fasse ceci. C'est bien, c'est bien. On va tenter le deuxième coup. Hoppa. Et encore. Oh là là, superbe ! Superbe ! Mon dieu ! Quelle prestation les amis ! Tellement de ma part, j'ai pas fait de choix si géniaux que ça dans cette bataille, mais... Mes hommes se sont bien bien débrouillés, je suis très fier d'eux. Très content d'eux, même si d'une manière générale, c'est une bande de bras cassés et pourris. Non, je suis pas juste. Ok, allez. Iris Castle, 4 morts. Kikos, 3 morts encore. Serious Black, 3 morts. Un fer, 4. Bien. Alors on a des gros blessés, on va pas s'occuper. Bon ils sont que 6, ils vont les avoir sans problème. On va pas s'inquiéter pour eux. On revient sur Weidemark et on va prendre les niveaux d'abord. Ok, et Duine Coppel. Duine Coppel. Je ne sais pas bien ce que je vais lui mettre. Je pense que Bullseye va être absolument nécessaire, de toute façon. Ça, plus Fast Adaptation, on va pouvoir... On va pouvoir toucher vraiment beaucoup plus souvent. Bon, c'est quand même un peu le but. Alors les tirages... Martiaux, on va dire. Martial, je ne sais plus. Je ne sais pas ce qu'il y a de top. Le plus 4 habituel, bien sûr. Plus 3 en points de vie, pas mal. Fatigue, il n'aura pas besoin de beaucoup plus que ça, je pense. La résolution n'est déjà pas si mal. Je pourrais déjà monter un peu l'initiative dans l'idée de prendre Esquive, qui est quand même toujours utile. Surtout qu'il n'aura pas de bouclier lui, donc je vais le faire. Et plus 3 points de vie. On a ici Ishibaki, ça faisait longtemps. Niveau 7. Ah, il a Dodge. Je vais peut-être pouvoir finir par le monter en mec à deux mains. Il nous en faut un nouveau, il a quand même 2 étoiles en mêlée. Il est à 72 au niveau 7, en fait. Il peut devenir tout à fait correct, hein. Plus que correct. J'ai envie de lui acheter un marteau à deux mains à lui. Ah oui, c'est ce qu'on va faire. Ah oui, c'est ce qu'on va faire, on va acheter un gros marteau. On ne l'a pas encore fait dans le jeu. Maîtrise du marteau. Le coup, détruire les armures, inflige 33% de dégâts en plus contre l'armure. Plus 5% de chance de toucher en utilisant Shatter. Moi, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. En plus, il y a Dodge. C'est parfait. Brownie, Backstabber. Ouais, ouais, c'est bien. Vous savez quoi ? Je vais déjà lui mettre ça parce que je vais lui mettre un marteau à deux mains dès que possible. Dès que possible. J'en suis sûr. Je ne sais pas ce qu'il fait encore d'ailleurs avec une épée mais je pense parce que je trouvais que c'était encore un peu peu. Mais il a passé les 70, c'est quand même pas mal maintenant. Et je vais déjà lui mettre ce marteau là d'ailleurs. Batteur et détruire armure, voilà. Et on va lui acheter un gros marteau à deux mains. Non, je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. Voilà. C'est lui. Alors du coup, plus 3 en attaque. Plus 3 en défense en mêlée, très important. Les points de vie, la 78, c'est pas encore énorme énorme. On a Colus, Colossus, donc dès que j'aurai un plus 4, je le prendrai. Il faudra beaucoup de fatigue aussi, on n'est qu'à 51. Là, il faut que je monte la fatigue absolument. Tant pis pour l'initiative, on est déjà pas trop mal, il me semble. Un plus 5 ça aurait été bien, mais là c'est bien aussi, donc je vais laisser ainsi. Il faut de la fatigue absolument. Je vais pouvoir manier ce marteau à deux mains, il faut monter ça. J'espère que ça ira d'ailleurs. Je sais pas où on va aller l'acheter, sans doute dans une des bonnes villes à l'ouest, bien productive en matériel militaire. Vous trouvez un messager noble ? Le messager d'un noble, peut-être ? Oh, les pauvres t'ont détruit Dental ! C'est quelque part au sud, je pense. Ça concerne pas notre faction à nous, entre guillemets, mais bon, on est là pour sauver quand même le monde des humains d'une manière générale. Ouais, il y avait celle-là qui avait déjà été détruite, ou celle-ci, je sais plus, mais en tout cas il y en a une des deux qui s'est ajoutée ici. Les pauvres progressent, après nous on progresse quand on leur détruit un camp aussi, bien sûr, mais... Eux, leur camp, peuvent revenir, nous, dans nos villes, ne peuvent pas revenir avec les options que j'ai mises, les options par défaut. Suite à un dernier patch, on peut avoir... ...le retour des agglomérations, une fois que la guerre est finie, sans doute. Mais là, c'est pas le cas. Ok. Alors la main percée de destroyer, on soigne ça bien sûr. La place du marché, les prix sont corrects ? Maître commerçant, très bien. Très bien, très bien, j'irai pas m'en plaindre. On garde un peu toutes ces armes-là, on sait jamais, je peux vouloir m'adapter. On prend tout ça. J'ai quand même pas besoin de deux, encore, greatswords en réserve, je pensais trop. On va vendre celle-là. Ok. 9981, je pense que je peux acheter une belle arme déjà avec ça. Il me faut également des outils, en grand nombre. Ici, je pense que je vais rien trouver de mieux que ce que j'ai forcément. Ok. On va se quitter la prochaine vidéo, on part sur Mückenburg. On n'a vu pas grand chose d'intéressant ici. C'est à Eisenfest, vous avez la fonderie, vous avez le workshop, vous avez le four pour faire de la métallurgie. La forge, le fourneau. Donc je pense que je vais plutôt aller à Eisenfest, mais on va quand même passer par là. On sait jamais qu'il y a des bonnes choses. C'est une faction qui souffre pas trop, forcément, puisque les pauvères sont de l'autre côté. Donc on pourra trouver du bon matos, je pense. Ouais, on fait ça la prochaine fois. Je vous remercie. Salut à tous.